bonjour c'est joël de moncoche de golf.com alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du défaut numéro un qui touche 98% des golfers à savoir l'aile de poulet je vais vous montrer en quoi ça consiste je vais vous expliquer les trois phases à surtout respecter si vous voulez la corriger mais une chose est sûre c'est que après toutes ces années d'enseignement ce que j'ai pu remarquer c'est que 98% des golfers sont pénalisés par ce défaut ce défaut qui coûte beaucoup de choses la première c'est tout simplement de la distance c'est impossible de faire des distances normales quand on fait une aile de poulet deuxième deuxième conséquence c'est impossible d'avoir un contact de balle régulier on se retrouve toujours avec des frappes aléatoires on top on gratte on tape sur la pointe on tape sur le talon c'est impossible de stabiliser et bien tout simplement une frappe de balle centré tout simplement parce que le rayon moi j'appelle ça faire l'accordéon n'arrête pas de bouger c'est en fait c'est le principe c'est que vous allez voir le bras gauche se fléchit complètement dans la zone de traversée et la troisième chose c'est que du coup à cause de ce décentrage dû au rayon de l'arc de swing qui se modifie et bien automatiquement les trajectoires sont complètement irrégulière alors je vous montre je montre ce que ça donne directement avec un monsieur que j'ai filmé au golf du cloamique c'est là où j'étais en train de tourner une vidéo justement pour une séance laser practice et ce monsieur a un backswing tout à fait assez court mais c'est normal c'est un senior donc voilà on a moins de souplesse à ce sujet merci pour tous vos messages je viens de passer les faits je viens d'avoir 50 ans le 15 juin donc merci pour tous vos messages sur la page facebook regardez cette descente il ya une très très bonne attaque on va dire il a un très bon ce qu'on appelle lag et une très bonne traction ce qui lui permet d'avoir un super retard de club c'est à dire que si vous regardez à droite là je suis sur le parcours au golf d'art de l'eau c'était l'été dernier c'est un copain qui me filme regardez au niveau de l'attaque et la descente on est sur une phase de traction qui réalise parfaitement alors effectivement il est un petit peu en mode statique avec le corps comme beaucoup c'est à dire que voilà il est assez assez centré moi je suis déjà en train d'aller un petit peu voyez sûrement sur mon côté gauche voilà effectivement le corps est moins engagé c'est une certitude mais on va dire le pire reste à venir regarder c'est ce qu'on voit chez 98% des golfeurs regardez bien son bras gauche à cet endroit là voilà au moment de l'impact vous pouvez constater que le bras gauche est fléchi ça c'est quelque chose qui est systématique chez les golfeurs alors je dis souvent au dessus de cette d'index évidemment c'est subjectif mais c'est ce que j'ai pu remarquer regardez au même moment c'est à dire quand je frappe la balle allez on va on va laisser voir la tête de club juste après le tibia gauche comme lui voilà vous pouvez constater que on ne voit pas du tout mon bras gauche tout simplement pour une bonne raison c'est qu'il est il est encore tendu il est encore connecté au buste et il reste beaucoup plus longtemps que ce monsieur regardez qui lui va voilà avoir un bras gauche qui se fléchit alors ça va ça va regarder la tension qui a dans l'épaule automatiquement ça fait une crispation si vous avez mal dans l'épaule gauche c'est pas étonnant regardez la mienne reste relâché par contre mon bras lui reste en butée c'est à dire que j'ai un rayon de swing on va dire ici au niveau de mon bras gauche et puis ça va jusqu'au club évidemment qui est en ce que j'appelle moins en butée c'est à dire en pleine extension alors que ici vous pouvez le constater on est très très loin de la pleine extension le bras est complètement en flexion donc on n'a pas on travaille pas du tout du tout avec le même rayon de swing ça veut dire que même si on note si on obtient la même vitesse d'accélération au moment de l'impact le levier étant plus petit chez ce monsieur automatiquement et bien on comment dire on n'arrivera pas à à générer autant de force alors je vais quand même qu'est ce que je vais pouvoir faire ici je vais juste masquer son visage parce que ce monsieur n'a pas forcément envie qu'on voit sa tête voilà et regardez la traversée voilà on arrive avec quelque chose voilà on arrive avec quelque chose qui est extrêmement étriqué vous voyez avec le bras avec la position du bras gauche on continue chez moi voilà on continue on continue et seulement maintenant regardez le bras gauche va commencer à se plier mais regardez la différence alors là oui le mon copain va sur la balle mais regardez allez au même moment si on prend pareil le la distance entre aller entre l'épaule et les mains on a à peu près les 25 cm ici entre l'épaule gauche et la main et regardez là même si mon bras gauche commence à se plier à cet endroit là et c'est normal il doit il reste pas indéfiniment pli comment dire tendu mais regardez la différence pareil dark de swing mon arc de swing mon rayon est beaucoup plus large donc à vitesse égale je vais aller beaucoup beaucoup plus loin voilà donc pourquoi je pourquoi je suis amené aujourd'hui à vous parler de ce défaut mais tout simplement parce que c'est quelque chose que je constate déjà un que j'ai constaté mais vous pouvez pas imaginer 4 quand je vous dis 98% du temps les golfeurs ont ce problème de comment dire ici voilà de bras pli et donc d'ailes de poulet c'est 98% du temps donc ça c'est la première raison qui m'emmène aujourd'hui à vous parler de ça la deuxième raison c'est que justement on organise avec cyril jean des ateliers libérer votre swing naturel où on fait jouer les gens sur leurs préférences naturelles et sur leur coordination innée simplement c'est de ce défaut là je peux l'observer de façon systématique chez comme d'habitude 98% des gens en fait c'est vraiment un défaut inhérent au golf c'est c'est la problématique numéro un du golf et ce monsieur là lorsque j'étais en train de tourner une séance d'entraînement laser practice eh bien ça a été le déclic je me suis non mais c'est pas possible il faut que je fasse quelque chose du coup j'ai proposé comment dire j'ai décidé de créer une formation spécifique une formation spécifique pour corriger l'aile de poulet pourquoi cette formation et bien parce que je vois tellement de golfeurs travailler sur plein d'autres choses plein d'autres choses leur rotation leur leur comment dire leur armement de poignet bref plein 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 comment dire d'aspects techniques qui ont certes qui vont avoir certes un impact sur leur frappe de balle sur leur sur leur qualité de frappe etc etc mais vous comprenez bien que tant que vous avez autant que des golfers qui ont des bras comme ce monsieur complètement fléchi pendant la traversée vous comprenez bien que vous ne pouvez pas en travaillant quoi que ce soit soit d'autre arriver à obtenir un bon résultat le rayon n'est pas maintenu tant que ce rayon n'est pas maintenu vous ne pouvez c'est comme si je l'expliquais dans une vidéo d'ailleurs je voulais mis je vous ai mis le lien juste en dessous si vous n'avez pas vu j'ai fait une vidéo complète sur l'aile de poulet pourquoi ça doit devenir votre on va dire votre objectif numéro un de corriger l'aile de poulet pourquoi je vous explique tout en l'art les trois raisons majeures je vous les explique preuve à l'appui je vous explique les trois phases parce qu'il ya trois phases pour corriger l'aile de poulet si vous essayez de taper des plein swing à pleine vitesse en essayant d'étendre les bras ça ne marchera pas je vous explique les trois phases je vous explique aussi les sept journées que constitue le programme sept jours pour en finir avec l'aile de poulet j'ai fait une compilation de 22 exercices spécifiques que vous pouvez faire à la maison en dix minutes par jour grand maximum dans votre salle de bain dans votre salon dans votre bureau dans votre jardin bref c'est impératif et je vous l'explique dans la vidéo que dans la vidéo suivante le lien une fois de plus c'est dans la description je vous l'explique clairement ce n'est pas possible de corriger l'aile de poulet en tapant des balles surtout n'essayez pas j'ai essayé moi en tant que prof pendant des années de le faire ça ne fonctionne pas il faut comprendre une chose c'est que si 98% des golfeurs continuent à faire l'aile de poulet et ont déjà pris des leçons il faut bien comprendre une chose c'est que c'est le défaut le plus difficile à corriger croyez en mon expérience je suis prof depuis 1992 donc ça fait 30 ans des défauts à corriger j'en ai eu et l'aile de poulet c'est sans discussion le plus compliqué à corriger je vous explique tout ça dans la vidéo suivante je vous mets le lien dans la description et je retrouve sur la page spéciale sur laquelle je vous décris également ma formation spécifique sept jours pour en finir avec l'aile de poulet profitez-en c'est le enfin ça dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo mais en ce moment c'est le tarif c'est l'offre spéciale de lancement d'accord donc profitez en si vous voulez vous débarrasser et si vous si vous avez déjà vu sur des photos sur des vidéos que vous avez le même problème que ce monsieur et que 98% des golfeurs si vous voulez arriver à traverser de cette façon je connais pas d'autres meilleures solutions que ce programme en sept jours je vous retrouve tout de suite sur la sur la sur la vidéo suivante cliquez sur le lien qui est dans la description à très bientôt bye bye